Alors voici Rosalie Valbriemen, ex-Afflelou, ex-Delon. Bonsoir Rosalie. Bonsoir. Finalement c'est vous qui avez mis la tenue en cuir. Vous vouliez du cuir donc voilà. Voilà je comprends, merci. Merci beaucoup parce que Michel ne l'a pas fait mais ça me fait beaucoup de peine. Alors vous nous présentez votre livre Pour le meilleur et pour l'avenir chez Flammarion. C'est un livre plutôt drôle et en même temps de conseils un peu décalés. Il y a un ton un petit peu Sex and the City sur le divorce. Vous parlez de votre expérience personnelle. Oui aussi oui. Oui ça c'est le point de départ mais j'ai voulu décrire des situations qui concernent tout le monde. Et moi ce qui m'a aidé dans ma deuxième séparation c'est que j'ai essayé de prendre du recul parce qu'on me plonge tellement dans la déprime, dans la tristesse. Et je me suis dit mais s'il s'agissait de ma meilleure amie je serais morte de rire. Et c'est de là où c'est partie l'idée du bouquin en fait. C'est un livre de femmes très libérées. Très libérées parce que des fois vous vous poussez... Je suis une femme très libérée. Ah oui mais même dans... Enfin on parlera des extraits tout à l'heure mais c'est vrai que de temps en temps vous y allez franco. Ça vous a choqué ? Il m'en faut plus. Il m'en faut plus quand même pour me choquer. Pourtant vous ne me trouvez pas du tout fleur bleue. Ça a dû le choquer. Non je ne suis pas du tout fleur bleue. Non mais c'est vrai qu'à un moment vous dites que vous en avez marre d'être devenue une must fuck parce que vous étiez libre et célibataire et que d'un seul coup vous aviez l'impression d'être une cible comme ça dans la jungle parisienne. C'est une remarque très lucide de ma part je pense. Ça c'est... Je ne peux pas juger. Pour l'instant on se connaît à peine. Et je me suis demandé aussi si c'était un livre aussi parce que vous disiez qu'il y avait beaucoup de divorces. Donc le guide trouvait toute sa place dans tous les divorces qu'on connaît actuellement dans la société. On verra un film bientôt avec Bernard Campan où on ne parle que de ça. Et ou est-ce que c'était aussi un exutoire pour vous ? Est-ce que c'était votre façon à vous de régler votre dernier divorce ? Non je l'avais déjà réglé je pense. Bien sûr bon il faut du temps pour faire son deuil d'une relation qui n'a pas fonctionné. Mais ce n'était pas du tout ni pour régler des comptes ni pour faire mon deuil. Moi je suis journaliste et chroniqueuse de métier et je trouve ça très dommage de ne pas traiter ce sujet. Je pense que tout le monde est concerné. Soit vous êtes mariée, soit vous faites... Soit vous allez... Votre mari vous trompe, soit vous... Je ne sais pas. Vous donnez beaucoup d'espoir dans le public en disant que finalement vous allez tromper. Il y a beaucoup de gens qui sont célibataires déjà en France dans le monde entier. Mais voilà je pense que tout le monde s'y retrouve dans mon beau cas. Mais vous faites une pièce aussi non ? Oui sur le divorce. C'est pour ça en fait on avait pensé... Oui quelle intelligence. Alors moi je propose qu'on passe directement aux questions du panel. Mais oui ! Alors qui voudrait poser une question sur... Vous avez tous lu le livre de Rosalie j'imagine. Oui donc vous avez plein de questions à lui poser. Allez-y. Qui veut commencer ? Irène je crois. Oui c'est ça je suis... Bonsoir Irène Kellakis. Femme jamais divorcée. Mais... Jamais mariée non plus. Alors c'est ça. Il semblerait que vous ayez petits problèmes avec la modernité en général. Avec les matériels électriques. Vous dites que votre... Bonjour Martine à la plage, 43 ans, divorcée, une enfant à charge, envisage le suicide de mes collectifs. Bonjour Mademoiselle Van Bremen. Alors moi j'ai suivi vos conseils pour garder mon mari. Je me suis épilée intégralement. J'ai mis un déshabillé de marque. Alors il m'a dit qu'il avait l'impression de faire l'amour à un galet. Et qu'il me trompait depuis 8 mois avec son garagiste. Parce qu'il trouvait que les poils sous les bras c'était plus rassurant. Alors... Je n'ai pas de questions. Je ne vous remercie pas. C'est tout. C'est vraiment aussi important que ça l'apparence dans le couple ? Je n'ai pas entendu. C'est vraiment aussi important que ça l'apparence dans le couple ? Pas l'apparence mais l'élégance. Je pense que l'estime de soi est l'estime de l'autre. Et c'est le respect de soi et le respect de l'autre. Et c'est déjà tellement lancé debout en permanence que... Voilà. Encore une fois. Non mais il faut faire les choses joliment. Je suis désolée madame. Vous ne vous suicidez pas. Il n'y a aucun homme qui en vaut la peine. Et à propos d'épilation c'est vraiment chez l'esthéticienne que vous avez appris que... Oui oui oui. C'était dans la magazine People. Oui bien sûr. Oui bien sûr. C'est votre esthéticienne qui vous dit... Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? Je ne me souviens plus du livre. Ça y est. Vous avez trouvé un nouveau amoureux ou un truc comme ça. Voilà c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis elle avait vu les photos que je n'avais pas encore vues. Moi j'étais en position de grenouille en train de me faire épiler. Mais bon il y en a qui aiment tous les poils. Est-ce que c'est plus douloureux l'épilation dans ces moments-là ou pas ? C'est pour savoir si c'est le bon moment pour l'annoncer. Ça peut être intéressant pour la suite. Allez une dernière question pour Rosalie. Oui il fait peur. Non 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 pas du tout. Est-ce que vous pourriez tomber amoureuse d'un homme comme lui par exemple ? C'est pas gentil ça. Au premier regard. Franchement j'adore les cheveux longs. Je suis désolée pour vous. Mais je ne trouve rien de plus sexy qu'un homme avec des cheveux longs. Si un homme à genoux vous avez dit. Un quoi ? Un homme à genoux. Un homme à genoux et préférence avec des cheveux longs. Je vais rester debout pour l'instant. Alors je me présente quand même. Patrice Beignet. Je suis artiste verrier. En tout cas ça me fait plaisir ce que vous dites. Parce que j'aime la nature sauf quand je me regarde dans la glace. Donc là ça me rassure. Écoute Rosalie je peux te tutoyer ? Oui bien sûr. Dans ton livre tu ne nous caches rien de ton intimité. Et moi j'aime ça. Les femmes qui n'ont pas froid aux yeux. Parce que déjà tu dis que la fellation constitue l'un de tes passe-temps favoris. Et bah tu vois Rosalie on se connait pas bien. Mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà. Et sinon je voulais savoir. T'as d'autres zombies ? Pardon ? Est-ce que t'as d'autres zombies ? Ouais. Mais ça, ça me prend déjà pas mal de temps. Donc ça me laisse pas beaucoup de temps libre pour faire autre chose en fait. Très bien. Bon merci beaucoup. En ce moment là, moi je vais qu'il faut enchaîner. Alors Michel, vous allez jouer dans une pièce sur le divorce. Rosalie, vous sortez d'un divorce. Donc nous souhaitions vous demander vos conseils de spécialistes. Ah. Voilà. Nous allons vous proposer une galerie de portraits. Et vous allez nous dire, chacune de votre tour, si pour vous ces hommes sont bons pour le mariage, juste intéressants pour le divorce. Ou bons pour la décharge. Ou à jeter. Ou bons pour la décharge. Il y a trois possibilités. Bon pour le mariage, juste intéressants pour le divorce, ou à jeter. Rosalie, on vous a privilégié, vu que vous faites une fixette sur les Alains. On ne va vous présenter que des Alains. J'espère, Michel, que vous y trouverez votre compte. C'est parti. Donc, chacune de votre tour, vous pourrez vous exprimer. Premier candidat. C'est Alain Bernard, le fantasme du sportif. Alors, Michel, peut-être, pour commencer. Ah, non. Un sportif comme ça. Non, à jeter. À jeter. Rosalie. Non, mais c'est dommage, j'étais, comment on dit, en France, j'étais le bébé avec l'eau du bain. Oui, c'est ça, bravo. Non, mais c'est un beau bébé, quand même. Mais il est gigantesque, cet homme. Il est gigantesque. Des fois, moi, j'ai un écran lâche, mais des fois, il ne passe même pas. Et donc, ça, ça, vous n'avez pas répondu, finalement ? Bon, à jeter, garder, marier ? Mais, no comment. Il est beau à voir, mais je ne le connais pas personnellement. Donc, à jeter. Allez, Julie, tu as quelque chose d'autre à proposer ? Alain Chabat, alors. Alain Chabat. Alors, à marier, à divorcer ou à jeter ? Mais franchement, enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour l'homme qu'il aime, mais je ne voudrais pas le trouver dans mon lit le matin quand je me réveille. Pourquoi donc ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Michel, Alain Chabat. Je le connais trop. On ne peut pas... Non, on est amie, quoi. Pour l'instant, les mecs sont tous jetés. Il n'y a pas un carton. Alors, Alain plus sexy, maintenant, tout de suite. Alain Duhamel. Je connais trop aussi. Non, depuis que je suis petite, je le regarde. Comment ? Non, non, mais je le regarde, il est brillant. Quelqu'un brillant, toujours bien coiffé. Oui, mais voilà. Il faut qu'il reste dans... Mais vous pensez... Je pense que le problème, c'est que Michel et moi, on est trop gâtés. Oui, je pense aussi. Parce qu'au bout d'un moment, si on vous laisse toute seule pendant 4-5 ans... Vous nous avez jeté tout le monde. Vous serez moins les difficiles. On en a un suivant. Oh là là. Nous allons... Anna à l'idée. Bon, on a un peu triché, parce que sinon, vous alliez avoir Alain Barrière et Alain Bouguin-Dubourg. Alors, encore une fois, admiration de la façon qu'il remplit les stades en France. Chapeau pour l'homme de scène. Mais moi, je suis néerlandaise d'origine. Je ne comprends pas du tout ce phénomène de Johnny. C'est vrai ? Donc, il est mondialement connu en France. Et... Voilà. Mais... Il est très heureux avec Laetitia. Non. Non, non, non. Michel, Johnny. Mais je le connais trop bien. Non, non, non. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça à chaque fois. Non. Mais c'est vrai. Mais il faut arrêter de lire le prompteur. Non, mais je... Voilà, oui, je peux... Johnny, c'est Laetitia. Laetitia, c'est Johnny. Vous dépassez un peu même le personnage. C'est plutôt la rockstar. Non, je ne peux pas. La rockstar. Je ne peux pas. La rockstar. Une rockstar. Est-ce que ça, ça... Une rockstar ? Oui, voilà. Si ça vous trouble trop de... Artenir à l'idée. Alain à l'idée. Non. Je sais, je ne vous prends pas la question, en fait. Non, mais vous disiez, non, c'est pas pour vous. Alors. Alain Berne. C'est un homme adorable. Oui, tout de suite, je vais lui dire oui. Il est charmant. Alors, salut à ma caméra. Je ne sais pas quoi dire, c'est formidable. Mais non, mais il n'y en a pas un qui vous plaît. Non, non, non. C'est juste pour ça, c'est votre type d'homme, c'est ça qui nous intéresse. Non, mais question, pourquoi il n'y a pas de femme là-dedans ? Ah, c'est une bonne question. Parce que Alain, c'est un prénom masculin. Bon. Quelqu'un que vous avez croisé il y a très longtemps, visiblement, Alain Noah. Ah oui, ben... Alain Noah, puisque... Raconte, raconte. Il y a une anecdote assez rigolante. Non, non, il n'y a rien de sexuel. Il n'y a rien de sexuel du tout. C'est quand on avait 12 ans, il est arrivé... Je suis niçoise, il est arrivé au club de tennis et il jouait comme un dieu, d'ailleurs. Donc, c'est comme un ami d'enfance. Donc, non. Donc, non. Parce que parfois, il n'y a rien. Rien, j'ai rien. Lui, oui. Lui, oui. Ah, enfin, on en tient. Le dernier. Je déteste le tennis. Je déteste le tennis, mais lui, je l'aime beaucoup. Il est chanteur. Maintenant, il est chanteur. D'ailleurs, les enfants ne savent pas qu'il a joué au tennis. Oui, c'est ça qui est terrible. Merci beaucoup d'avoir joué à ce jeu. Merci. On rappelle donc Rosalie qui est votre livre. Rosalie, votre livre. Pour les meilleurs et pour l'avenir est en vente aux éditions Flammarion. Votre brillantissime divorce, Michèle Larens, c'est dès septembre, à partir du 22 septembre. On remercie le panel, le public. Merci. Merci aussi à toute l'équipe. On remercie à l'explicateur de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, mais on ne peut pas se quitter comme ça. Non, on ne peut pas se quitter comme ça. On l'avait promis. Nous allons retrouver Christophe Rulam qui nous chante plus que tout. A bientôt. Sous-titrage ST' 501